alors on est où là au cimetière de saint le voilà c'est dit le cimetière au frangipanier parce que partout des frangipanier le cimetière est tout fleuri à part quelques tombes qui sont classiques métropolitaines les autres sont des tombes à même le sol sans dalles et on replante les fleurs par dessus toutes les tombes comme ça sous les frangipanier magnifique parfum qui se dégage ici mélange d'odeurs de fleurs et dessous tout ça ne sont que des frangipanier en fleurs ce sont de véritables gros arbres les troncs c'est tout comme ça à part comme je dis quelques tombes c'est classique métropolitaine toutes les autres sont des tombes fleuries sandales avec juste l'identification du locataire en fait on se croirait dans un jardin ou chez un fleuriste mais en fait c'est un cimetière ils sont rares les cimetières en métropole comme ça un titre indicatif voilà une tombe une petite tombe une autre une autre des arômes qui poussent naturellement plantés une autre des guayoles des orchidées actique magnifique parfum magnifique parfum qui se dégage de partout On tombe de Manu la flûte, avec sa photo, il joue de la flûte, il y a un petit bateau pour la pêche, des coquillages, des cailloux, des petits bouts de verre, 8 février 2012, 63 2012, Manu la flûte, avec les coquillages, un petit bout de bois, petite inscription souvenir, plein de petits coquillages partout, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de margelle, il y a des coraux autour, pour rentrer la tombe. En fait, c'est tout des frangipanier, l'ombrage s'interrompt des frangipanier. Tous en fleurs, et c'est pour ça que quand on se balade dessous, ça sent, ça dégage un parfum. Il y a aussi un petit coin qui est réservé, enfin réservé, où on trouve beaucoup de tombes chinoises. C'est des sépultures assez grandioses, comme celle-ci par exemple. C'est des caveaux qui sont assez grands. Et puis tout ce coin-là, il y a des petites tombes, enfin des petites tombes, mais elles sont déjà plus grandes, classiques, mais c'est chinois ou asiatiques, on va dire. voilà. Toutes ces tombes-là, évidemment c'est différent, il y a des tombes qui sont assez grosses, puis d'autres qui sont plus classiques. certaines ressemblent un petit peu à des, à des hôtels, mais ouais, des temples, c'est les familles ronds, mais les nôtres derrière c'est une famille chinoise. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un petit verre de rhum. Donc il y a même, il y a même une petite bouteille de rhum charrette, pour l'apéro le soir. Un bouchon de Coca-Cola, et puis plein de petits yama-nyama pour pas qu'ils s'ennuient. pujets sur la tombe. Sous-titrage ST' 501